Salut à tous ! 2023 touche à sa fin et je me suis dit, comme l'année dernière, qu'il était temps de faire un petit bilan. De mon côté, ça a été une sacrée année, pleine de rebondissements et de trucs pas prévus. C'est sans doute une des années les plus chargées émotionnellement que j'ai eu depuis longtemps, pour le meilleur comme pour le pire. J'ai eu des super moments et des moments où j'ai clairement retrouvé mon état anxio-dépressif d'il y a quelques années. J'en parlerai un peu plus tard parce que c'est en partie lié à la chaîne. D'ailleurs, la chaîne, parlons-en. Cette année, j'ai sorti, si je ne me trompe pas, 10 vidéos en comptant celles-ci. Et ce n'est pas du tout autant que ce que je voulais. Alors, certes, dans le lot, il y en a une de près de 45 minutes sur la politique et les jeux vidéo qui, pour moi, comptent pour deux vu le taf qu'elle m'a demandé. Mais quand même, j'aurais aimé en sortir au moins une par mois à minima. Surtout qu'en plus, j'ai un peu éclusé tous les scripts que j'avais prévus d'avance cette année. Ouais, parce que j'ai des petits scripts que j'avais écrits il y a longtemps sur des sujets un peu faciles à traiter que je pouvais utiliser entre deux gros sujets qui me prennent plus de temps. Sauf que maintenant, je n'en ai plus du tout. Après, en termes de réception, on est grosso modo sur la même chose que l'année dernière. C'est-à-dire entre 300 et 1000 vues par vidéo et une réception globalement très positive. A l'exception des deux vidéos sur, justement, le jeu vidéo et la politique et le Gamergate. Principalement parce que ce sont des vidéos qui traitent de politique. Je m'y étais préparé, c'était normal, c'était complètement attendu. Je m'étais blindé et j'ai essayé de prendre les commentaires trop au sérieux. Vous connaissez comme moi les commentaires YouTube. Il y a facilement de quoi perdre foi en son humanité. Par contre, je ne m'explique pas le pic de visionnage qu'il y a eu sur la vidéo sur les des mecs. La vidéo n'est pas mauvaise, mais ce n'est pas non plus LA vidéo de la chaîne. C'est bizarre qu'elle ait été mise en avant, alors qu'en plus, j'avais fait une pause de près de 3 mois quand elle est sortie. Et comme ce n'était pas du tout prévu qu'elle ait autant de visibilité, ça m'a remonté des mauvais souvenirs de ma vidéo sur la loi de Moore. Pas cool. Ouais, je pense être un des rares vidéastes qui n'aiment pas trop quand une vidéo est soudainement recommandée par l'algorithme de YouTube. Ça a un côté beaucoup trop imprévisible en fait. En vrai, là, ça va. La vidéo a plutôt été bien reçue par le grand public. Il n'y avait pas vraiment grand-chose de clivant à l'intérieur. Et à part 2-3 petits malins qui sont venus se moquer de ma prononciation du mot des mecs, il n'y a pas eu trop de commentaires pourris. Mais j'ai quand même bien serré les fesses. D'habitude, quand ça monte à ce niveau de vue-là, c'est que j'ai enchaîné une vidéo par semaine pendant plusieurs semaines, histoire de donner de l'inertie aux recommandations YouTube. Sauf que ce n'est pas arrivé depuis des années malheureusement sur ma chaîne. Et d'ailleurs, l'année prochaine, à moins de changer drastiquement ma méthode de travail et mes sujets, ça risque de faire pareil. Et justement, j'aimerais changer 2-3 trucs pour accélérer un peu tout ça. En vérité, je commence à être un peu à sec en termes de sujets de jeux vidéo. En tout cas, de trucs intéressants à traiter pour moi. Je pourrais évidemment faire plein de tests de jeux, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt. C'est vite long pour rien, et en plus, je suis tout le temps en retard par rapport aux autres vidéastes. Déjà parce que je ne reçois pas les jeux en avance, et en plus parce que je n'ai pas le temps matériel pour les tester. Pourquoi pas faire des best-ofs de stream où je teste les jeux, si je me remets à streamer, ce que j'aimerais faire un jour. Ou plus simplement faire des tests écrits le jour où je finirai mon site web. Mais en vidéo, je trouve ça nul et très chronophage. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tous les tests de jeux que j'ai fait jusque-là, c'est surtout pour parler d'un aspect du jeu vidéo en général, en prenant ce titre comme exemple. Et le truc, c'est que tous les jeux ne sont pas faits pour ce genre d'exercice, et au bout d'un moment, les sujets finissent par se répéter. En plus, je suis confronté à un effet d'échelle, renforcé par le visionnage de vidéos d'autres vidéastes. Bah ouais, quand je regarde des vidéos comme celle par exemple d'Iconoclast, bah je me sens comme une merde illégitime à parler de ce média. J'ai beau jouer depuis 20 ans, bah j'ai pas l'impression d'avoir une culture suffisante. Et j'ai ni le temps, ni l'argent pour rattraper ce genre de personnes. Alors après, c'est sûr que quand c'est une équipe de 3 personnes qui font que ça dans leur journée, et qui sont même payées pour, c'est plus simple pour se faire une culture vidéoludique mastoc, et je devrais même pas essayer de m'en comparer. Mais quand même, le syndrome de l'imposteur, il est bien présent. Après tout ça, ça rentre dans la course à l'échelle de YouTube. Le niveau de production minimum pour attirer l'œil du public augmente d'année en année. A tel point qu'aujourd'hui, c'était pas de base dans un milieu de production audiovisuelle, bah t'es vite niqué. Et il faut ajouter à ça qu'après une dizaine d'années à parler du jeu vidéo sous toutes ses formes, bah je commence à être un peu saoulé. Et forcément, ça se ressent dans mon envie de traiter les sujets. Genre, la vidéo sur comment j'ai presque appris le dessin sur un an a été infiniment plus facile à écrire, tourner et monter que d'habitude. Alors que techniquement, c'était un poil plus complexe que ce que je faisais. Mais tout simplement parce que c'était quelque chose de nouveau pour moi. Bref, tout ça pour dire que pour retrouver un peu d'entrain sur ce que je fais sur YouTube, je vais progressivement m'écarter du jeu vidéo pour aller vers d'autres sujets. En fait, je pense que je vais étendre ma ligne éditoriale vers les œuvres visuelles en général. Parce que je me rends compte que c'est surtout ça qui me botte. Plus uniquement le jeu vidéo. Ça, c'était le premier point pour améliorer ma vitesse. Le second, c'est m'améliorer au niveau technique de montage. Ça n'a pas changé. En 5 ans, le montage est toujours la partie que j'aime le moins. Et la raison est toujours la même. Je galère trop à faire des trucs simples. Bon, ben là, il n'y a pas vraiment de secret. Je dois prendre du temps pour mieux appréhender les premières pros, faire des raccourcis, pour gagner en efficacité et pour libérer la partie créativité. Oui, parce que si auparavant, monter une vidéo me prenait genre 10 heures, en imaginant que j'arrive à la réduire à 5 heures, j'ai gagné un peu de temps soit pour améliorer la partie créative, soit pour commencer une nouvelle vidéo. L'idée, c'est d'être au global plus efficace pour moins traîner et redouter cette partie. Même si je vous avoue que si un jour, hypothétiquement, je gagne suffisamment d'argent avec cette chaîne pour payer décemment un monteur, je le fais de suite. Et le troisième point, travailler ma santé mentale. Et là, il y a du boulot. Ça ne vous aura peut-être pas échappé, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais j'ai des troubles anxio-dépressifs. Si j'arrive à les gérer la plupart du temps, surtout depuis la grosse phase où je me suis cassé la gueule, ben des fois, ils remontent. Surtout lors de grands changements ou lors des phases de gros stress intense. Et quoi de mieux pour stresser que déménager dans un endroit qu'on ne connaît pas avec tout à faire et tout à gérer ? Ouais, le déménagement ne m'a pas forcément mis très bien. En fait, c'est très con, mais je suis assez sensible au son. Surtout ceux que je ne peux pas gérer. Et je n'avais encore jamais habité dans un appartement entre deux niveaux. J'avais toujours fait du dernier étage de grosses maisons. Vous savez, ce genre de vieilles maisons qu'on trouve sur les périphéries des grandes villes ou dans les villes de moyenne taille. Et en plus, la plupart du temps, il n'y avait personne en dessous de moi. Là, je découvre un peu comment les gens vivent habituellement en ville. Et j'avoue que je n'aime pas trop ça. Surtout pour dormir. Pour vous donner un ordre d'idée, je dors avec des écouteurs à réduction de bruit et ou un casque. Et oui, on ne dort pas bien avec ça. Après, bon, le gros problème, c'est qu'il y a surtout un mec dans mon immeuble qui s'amuse à claquer des trucs super forts à tel point que ça résonne dans mon appartement tous les matins à partir de 6h. Donc évidemment, ça me réveille. Et le truc, c'est que je n'ai toujours pas trouvé de kiffer ça. Ça fait trois mois que ça dure. Il n'y a personne au-dessus de moi et pourtant, le bruit vient du dessus. L'acoustique structurelle de l'immeuble est vraiment très étrange. Et donc, je ne dors vraiment que quand je rentre chez mes parents. Ouais, je commence à galérer un peu. Je commence à un peu devenir fou. On va pas se mentir. Et c'est un peu ça le problème. Je ne suis pas forcément un pro du changement. Le déménagement a été un changement drastique dans ma vie. En plus d'être structurant et bloquant pour au moins les 6-7 prochaines années à venir. Je ne pourrais pas quitter cet appart avant au moins 6-7 ans. Disons qu'après la ligne de mienne avec l'appart, le retour à la réalité est difficile. Bref, tout ça pour dire qu'en ce moment, je ne vais pas hyper bien niveau mental et motivation. Ça fait que j'ai du mal à écrire alors que d'habitude, j'adore ça. Donc j'entre dans un cercle vicieux où je culpabilise de ne pas avancer sur une vidéo. Donc je vais j'être sur un jeu ou sur Reddit. Donc je culpabilise encore plus. Et ainsi de suite. Donc, oui, je ne connais pas d'autres conjonctions de coordination. Conclusion logique, il faut que je travaille sur mes problèmes. A la fois d'ordre physique et dans ma tête. Sauf qu'à côté de ça, il faut bosser, vivre et mener à bien tout ce sur quoi je me suis engagé. Ouais, clairement, il me faudrait des journées de plus de 24 heures. C'est un de mes objectifs principaux de l'année prochaine. Allez mieux. Ça, et faire un semi-marathon. Pour en revenir à la chaîne, pour l'année prochaine, je vais commencer par peaufiner un peu mon décor, rajouter des lumières, des trucs visuels, traiter un peu mieux le son de la pièce, puis ensuite finir les 5-6 vidéos sur le jeu vidéo qui me reste, parce qu'il me reste quand même des sujets de jeu vidéo que j'aimerais traiter. Et enfin, dès que je me sens prêt, de sortir le pilote de ma prochaine émission qui sera, je l'espère, un renouveau de ma chaîne. Le timing de tout ça dépendra quand même grandement de ma santé mentale, on va pas se mentir. En tout cas, sachez que je n'arrête pas, même si c'est 100% à perte et que ça me prend un temps considérable, j'aime créer de la vidéo, j'aime parler de trucs que j'aime, tout simplement. Donc je vais continuer au rythme que je peux. Bref, pas plus de mon côté, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année 2023, que votre année 2024 soit meilleure que cette année, et je vous retrouve dans quelques temps pour une prochaine vidéo. Salut à tous, portez-vous bien !